au calme sans pression la famille aujourd'hui nous allons voir la kijun la kijun c'est cette droite bleue du système ishimoku bleu parce que j'ai décidé de laisser bleu parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça et donc je laisse comme ça mais attendez on va on va tout recommencer donc voilà nous avons le système ishimoku en entier dans son intégralité maintenant on va enlever tout ça tous les autres parce qu'on n'en a pas besoin donc on va mettre la tekken sen on va cacher on va cacher on va cacher on va cacher et celui ci on va le mettre bien 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 gras comme ça haha c'est pas beau ça et donc on disait donc la kijun est l'une des droites les plus importantes du système ishimoku kijun et la ssb la ssb c'est l'une des droites qui forment le cul ok ssb et ssa on verra ça dans une autre vidéo incha'Allah donc la kijun c'est représente en fait les 26 dernières périodes ok des prix c'est à dire ici on va prendre des bougies donc les 26 dernières bougies et donc si dans les 26 dernières périodes il n'y a pas eu ni un nouveau plus haut ni un nouveau plus bas donc la kijun va se mettre à plat comme ça ok plat ici et c'est plat kijun ok forme de résistance ou des sites ou des supports ok résistance support donc kijun nous donne les résistances et le support qui veut travailler dans le marché tout simplement on n'a pas à chercher on n'a pas à les chercher en fait kijun nous les donne et donc c'est droite va suivre les prix ok s'il ya une tendance kijun va se mettre comme ça il va s'incliner soit à la hausse soit à la baisse en l'occurrence ici nous sommes dans une tendance haussière donc il s'est incliné vers le haut ok donc là on suit les prix on fait notre achat et bim c'est parti au calme et sans pression donc tous les plats comme ça ce sont des résistances et support et plus le plat est long on va dire et plus la résistance à des fortes chances de résister ok ok en fait et qu'est ce qui veut dire aussi en fait kijun aussi c'est c'est les 50% des fibonacci on va voir ça tout de suite des suites et suite on va prendre fibonacci on va mettre le plus bas ici on monte jusqu'à là et bingo ici on voit ici la chim pim pim 50% donc fibonacci ici ici tout à droite ici nous avons 50% et bim ça fait fibonacci on aurait dû entrer ici et prendre les achats bim bim c'est parti au calme et sans pression et donc comme c'est les 50% de fibonacci c'est à dire que kijun attire les prix vers elle comme élastique ok donc il faut pas se précipiter à entrer sur le marché par exemple ici quelqu'un qui ne sait pas utiliser ishimoku il va entrer ici après les prix vont descendre ici il va dire oh mon dieu je vais perdre de l'argent il va pleurer il va sortir dans le marché et bim les prix vont monter par contre quelqu'un qui utilise ishimoku il va attendre tout simplement que les prix reviennent sur kijun 50% et prend son petit achat ici au calme et bim il va manger tout ça ok et donc important kijun nous donne les points d'entrée et les points de sortie sur les marchés ok mais ça nous verrons ça dans une autre vidéo incha allah ok et donc si on voit que la kijun il n'y a pas il fait pas ni de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas ok il va faire des plats ok et lorsque les prix s'éloignent il faut attendre que le prix reviennent tout simplement et sauf 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 en orange si les prix là par exemple ici la si attendez qui suit la ok là on voit que les prix passe bim 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 pourquoi parce qu'on est orange dans notre vidéo et chat allah sur ce saison a se verra dans une autre vidéo on va achetit d'ennessee d'en thì plus tu sauf ciao ciao 1pce 1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pce1pcc1pce1pce1pcom